Musique Cet événement, en première édition, nous avons décidé de le mettre et de le concevoir en hommage à Hezmény, porteur de ce rêve, de cet espoir, de voir au grand Saint-Ville, l'huile du livre et de la littérature. Bonjour, je suis très content d'être ici, d'être interviewé par une des plus grandes chaînes télé du monde. Musique On se tient par la main. Aujourd'hui, on ne se tient pas par la main, mais on se tient par le cœur. Et le Hez, autant lui que moi, je sais qu'on s'aimait mutuellement. Dernier témoignage, mon dernier roman, sorti sur l'agmatan. Le titre, c'est lui qui a choisi le titre. Et le titre est le suivant. Le sang ne change pas de couleur. Le feu Hezmény a commencé en 2006, je suis à la tête du festival de la chanson Rai. A l'époque, j'avais lancé une œuvre du Rai, c'était « Hachetidahnafioufiouwaran ». Et après, j'ai décédé deux romans, « Laqidhajmiyani », où on a parlé littérature, où on a parlé sur le roman. Et derrière moi, c'est que le 29 mai, on a donné le roman « Taïbariyania » à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas, il a eu une critique. Mais malheureusement, tout va quelques jours après. Donc, c'est ça la vie. Ça, c'est des éléments, si tu veux, décoratifs, ou l'illustratifs du contexte dans lequel Hachetidahni a vécu. Hachetidahni, il se confirme, il se confirme de plus en plus que c'est un grand intellectuel qui a su toucher à beaucoup de choses liées au patrimoine national et même international. Et il a grandi avec cette idée de partage, cette idée de multiculturalité et aussi de pluriconfession. Voilà. En 2006, j'ai assuré le commissariat. Donc, je suis passé à une autre phase. Je n'étais plus simplement le chercheur qui observe. J'étais rentré dans… Même si, avec l'association, je participais, disons, à cette organisation. Mais après, j'avais une responsabilité plus importante. Donc, en 2006, 2007, j'ai eu à organiser ce festival avec une équipe, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.